... ... ... Lorsqu'il vient jouer à Dieu Merci, il finit toujours par prendre le contrôle de l'émission. Ce soir, il ne peut pas se permettre de le perdre puisque c'est lui qui l'anime. Voici José Godin! ... 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 Bonsoir! ... ... Mais vous êtes en feu! Eh, bonsoir à vous à la maison. Bienvenue à Dieu, merci. Eh oui, non, n'ajustez pas votre appareil. Je suis Josée Godette. Et non, Éric Salvaire, ça, vous l'avez deviné, quand même. J'ai dû l'incherrer, mais moi, c'est parce que j'ai une bédaine. Ça n'a rien à voir. Non, mais je suis du duo des grandes gueules, si vous ne le savez pas. Je pense que ceux qui ont l'œil le plus allumé se sont dit « Mais mon Dieu, il est tout seul. » Effectivement, Mario n'est pas avec moi ce soir. Ce n'est pas que l'équipe ne le voulait pas, loin de là. Bon, peut-être un petit peu. Mais c'est surtout qu'on s'est dit « Mon Dieu, ça n'a pas de sens. Deux gars pour remplacer Éric Salvaire. » Non, mais c'est parce que le gars, il ne fait rien. Je veux dire, même moi, je suis arrivé face à cinq minutes, là, ils m'ont dit « Il faut absolument que tu te places ici. » Regardez, le deuxième carré, pas le troisième, pas le quatrième, le deuxième. Puis ne bouge pas. Bouge pas. Me demandez à moi, Josée Gadette, de ne pas bouger. C'est comme elle demandait à un écureuil de ne pas être nerveux. D'ailleurs, c'est pourquoi je pense que j'ai l'intention de donner le beat à l'émission, de changer ça. C'est-à-dire que ça va capoter en régie parce qu'ils ne savent pas. Mais moi, ce n'est pas vrai que je ne vais pas bouger. Je vais non seulement bouger, je vais courir comme un malade mental. Non, non, mais une autre affaire que je trouve complètement folle, c'est comment ça se fait que nous, on ne voit pas le décor. Vous ne jouez pas dedans, vous, madame? Moi non plus. Alors, allons voir le décor! Hop, mon Dieu, il y a des fans tout nus là-dedans! Aïe, aïe! Laisse-moi tranquille, bébé! Il avait deux nains aussi. Faut que je prenne mon souffle, ça n'a pas de sens, autant de femmes après moi. Non, mais ça me rappelle la polyvalente. Mais je pense qu'on a assez perdu de temps, là. J'ai tellement hâte de vous présenter nos invités ce soir. S'il vous plaît, on les accueille chaleureusement. Paul Piché! Vincent Draton! Et Patrice Delanger! C'est incroyable, non? Paul Piché, adieu, merci! Est-ce que c'était un spécial dans Saint-Jean-Baptiste? Quel est le caillot qui t'a passé dans le cerveau pour dire, je vais aller faire le cave, adieu, merci? Ben, écoute, il faut qu'il y ait une fin à toute chose. Oui! Donc, pour savoir quand est-ce que ma carrière finirait le plus rapidement possible, j'ai envie de te le savoir, tu sais, tout de suite. Non, mais il a bien choisi. Toi, Vincent, j'imagine que ton look camanassuc, c'est pour Paul Piché. Absolument, absolument. J'ai le plaisir de travailler avec une icône aujourd'hui, quand même. Exactement! Pour Paul Piché. Alors, je me suis mis cette mise. Ce que j'aime, c'est que quand tu as dit icône, Josée s'est pointé. Non, non! C'est que, je voulais dire, moi aussi, j'ai le plaisir. Je pensais, moi, à l'icône. Non, non, c'est une façon de témoigner mon respect. Mais moi, pareil, je sais pas comment je fais pour me retenir de le frencher, je veux dire. Ben, pourquoi tu t'en tiens? Non, non, non. Très bien. Très bien. Et on va le retenir en gros plan, cette fois-ci. Non, mais ça, tu me donnes de chaleur. Mais toi, d'habitude, t'aimes ça dénoncer des trucs. Quand il y a une vitrine importante, tu veux prendre la parole. Y a-t-il un message que tu devrais donner aux gens que nous autres, on va couper au montage de toute façon? Non, mais... OK, on pourrait faire quelque chose. Non, 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 on n'y tient pas. Ben non, ben non, ben non. Mais par contre... Mais laissez-moi. Citoyens. Non, non, mais enlevez-vous un peu. Enlevez-vous. Il part, il part, mon temps. Citoyens, citoyens, citoyens du Québec! Québécois, Québécois! Êtes-vous fiers de ce que vous êtes? Aviez-vous de toute personne d'envue avec moi? Let's go! Mon Dieu, c'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon. As-tu quelque chose, juste un petit peu plus subtil? Non, mais c'est... Non, moi, si j'ai un message, aimez-vous. Aimez-vous, aimez-vous. Aimez-vous les uns les autres. Mais moi, c'est... Ah, c'est Vincent. M'envoie, oui, oui. C'est... Non, non... J'ai complètement perdu le contrôle! Oh, mon Dieu! Et je suis en train de vivre exactement ce que j'ai fait à Salvaille à chaque fois que je venais. C'est-à-dire l'empêcher de faire son intro, bon temps! Merci, Vincent. Cela dit, les boys, allez prendre votre concentration. Allez vous préparer. Merci. On les a appréciés, s'il vous plaît. Parfait. Bravo, messieurs. Lui, je sais qu'il, secrètement, rêve de m'amener dans un voyage de pêche avec lui, ne serait-ce que pour me pitcher en bas de la chaloupe et me regarder descendre jusqu'à dans le fond. Mesdames, messieurs, notre juge, Gaston Lepage. Bonsoir, ma future encre à bateau. Non, mais Gaston, moi, il y a un truc, là, je me suis dit, pour une fois, j'anime. Tu as toujours un petit calepin noir je me demande ce qu'il y a là-dedans, là. Je regarde le show de chez nous, je me dis, c'est un malade, il prend des nœuds. Tu sais, qu'est-ce que tu mets là-dedans? Non, sais-tu quoi mieux que ça? Je vais te mettre des nœuds. Comment tu vas? Ça va bien, ça va. Tu sais que, moi, là, comme juge, je t'ai mon préféré. Ah, merci beaucoup. Surtout que je suis le seul. Gaston. Mettons que tu ne m'as pas donné d'autres options. Oh, pardon. Non, mais on va regarder quand même c'est quoi qu'il y a dans ce livre-là. Ça peut être important. Tu te prends des notes sur ce que tu vois. Tout. Là, c'est quoi l'idée? C'est que tu commandes d'avance, genre, ah, 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 j'ai ri, j'ai ri. Mon Dieu, tiens, elle, elle est superbe. Son sketch était vraiment nul, mais elle est magnifique. Elle gagne. OK, c'est bon. Ne surtout pas oublier de cogner trois fois sur le piton rouge en riant. Merci beaucoup. Restez là. On fait une courte pause de 30 secondes et on est tout de suite après le premier sketch de Dieu. Merci. Ça va très bien jusqu'à maintenant. Je viens de voir la direction de TVA au téléphone et ils ont beaucoup aimé ce que j'ai fait depuis le début. Non, mais c'est incroyable. Ils m'ont offert le TVA de 18 heures. Alors, mais t'es au clair. Ben, c'est une catastrophe. Notre prochain invité, c'est un comédien qui n'a pas peur des tabous. Il a prouvé à plusieurs reprises en jouant le rôle d'un gay dans la série La vie, la vie, ainsi que dans des Kiwis des hommes. Mesdames, Messieurs, le grand Vincent Graton. Sexy, hein? C'est quoi ton look au jeu? Tu vas-tu passer une audition pour faire une pochette d'album de Paul Piché? Écoute, je n'en ai aucune idée. Ici, j'ai un indice. Nettoyage. Nettoyage expert. Mais qui est-il exactement? T'es au courant que ta barbe est laide? Cela dit, habillé de même, penses-tu que France Beaudoin aurait le kick encore? Oui. C'est sûr. On a des costumes comme ça à la maison. D'accord, je ne veux pas en savoir trop. Écoute, je veux juste spécifier aux gens. Veux-tu tourner un peu pour la caméra, celle-là? Oui. Il a une petite oreillette ici. Oui. Ah oui. Et ça, ce n'est pas qu'on ne lui fait pas confiance parce qu'on va lui dire des choses, ça n'a rien à voir. C'est que c'est dans son costume. Ça te donne-tu un in, ça? Bien, c'est-à-dire, il est en contact visiblement avec quelqu'un. Visiblement avec quelqu'un? Avec une barbe bled? Oui, peut-être. Je vais te dire, pour un gars qui fait du ménage, il est équipé. C'est peut-être son boss. Sais-tu quoi? Je pense que t'es fin prêt, t'es mûr. Je suis prêt. Je te sens. T'as une belle boule d'énergie à l'entour de toi. Oh, mon Dieu, ça s'ouvre ici. Oui, tout s'ouvre et tu vas passer par là. Bonne chance, amuse-toi en l'ordre de votre porte. Non, pas par la porte, par en avant. La porte est condamnée. Vas-y. C'est bon. Wow! Hey, dis Dieu merci, t'as pu prendre toute l'air d'une police. Bien. On dirait vraiment un nettoyeur de tapis. Oui, exactement. On va le voir, le calvaire. Tiens. Merci. Est-ce que tu as failli que je te donne le briefing? OK. Bon. Aujourd'hui, il faut que tu collectes des preuves pis que tu installes caméra et micro chez Max Ouellet. Excellent. Rappelle-moi pourquoi il faut se méfier de Max Ouellet. Parce que Max Ouellet est un hostie de croceur pis le boss l'a dit que ça fait déjà quatre polices qui tuent. Là, ça suffit. Ça suffit. Je ne veux pas être le 5 ans. OK. All right. Parfait. Comme toi, ça va être correct. OK, on va y aller. Est-ce que tu as ton micro? J'ai mon micro. Tu as ta caméra? J'ai ma caméra. Parfait. Tu vas être en contact avec moi? Oui. Vas-y. J'ai mon tape. Super. Tu prends la laveuse à tapis pis c'est juste d'autre bord. OK. T'oublies pas, hein? J'oublie pas. C'est un violent dangereux. Violent dangereux. Tu m'entends? Je t'entends. C'est qui? Ah, OK, OK, OK. Nettoyeur de tapis. C'est beau, hein? Moi, c'est Max. Salut, Max. Ça va? Attention. Vous avez un petit problème? Oui, bien, méchant hasard que votre compagnie m'a appelé pis me disait que vous étiez dans le coin. Comment vous avez su que j'avais besoin de faire nettoyer mon tapis? Ça sent. Oui, ça sent dans le coin. Cette tâche-là, ici, tu sais pas ce que tu penses. C'est pas du sang. C'est juste que je me rappelle plus c'est quoi, là. T'as saillé du nez? Non, 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 non. Mais toi, t'es l'expert. Tu vas pouvoir me dire c'est quoi, cette tâche-là? T'as une minute. Je vais te dire ça. Oui, vas-y. Ah, c'est une technique particulière. Ça sent la police. Ça sent la police. OK. C'est pas ça. OK, fait que fais-moi partir ça. Est-ce que j'ai rendez-vous avec une fille... Oui, Phil, il faut absolument que tu trouves une façon de le faire sortir de la pièce. T'as une job à faire. OK, 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 une minute. Avez-vous un café? Pardon? Café, besoin de café. Café, un café. C-A-F-E. Fé, café, café. Un café, Chris! Besoin d'un café! Non, j'ai pas ça. Pas de café, non. Oh, quelque chose d'autre. Oui. Euh... Ça sent le brûlé. Oh. En arrière? Ça doit être en arrière. Je sais pas où est ta cuisine, le câble! OK, maintenant. Phil, là, t'as pas beaucoup de temps. C'est bon, mais faut que tu fouilles en marques et que tu trouves des éléments de preuve. Dis-moi ce que tu trouves, OK? Des mots, dis-moi aux totons. OK, mais à part de ça, là, les totons, c'est même... En quoi ça peut être une preuve, ça? Un quart d'enfant et des abdos d'acier du 281, Chris! Oui, mais... Attends une minute! Il y a peut-être de la dope dedans. Bouge pas! OK! Bouton! Le gars va arriver! Cache ça, cache ça, cache ça! Vous pouvez d'en preuve! Toute une minute! Toute une minute, je le cache! En dessous du divan, c'est bon! OK, toute une minute! Parfait! Bouton! Quoi? Bouton! Quoi? Bouton! Qu'est-ce qu'il y a? Un doigt, Chris! Un doigt! Un doigt, Chris! Un doigt! Ben oui, Matisse! Cable-toi! 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 Faut que tu le mettes dans ton ziploc! Cable-toi! L'un doigt! File! Cable-toi! L'un doigt, Chris! L'un doigt, Chris! OK! Faut que tu gardes tout ça, c'est des pièces à conviction, OK? C'est des pièces à conviction et faut que tu les gardes! Je la garde! Là, essaie de placer la caméra à la place où tu penses que ça va le mieux aller! Faites une minute! Bouge pas! Vite, il va revenir! Bouge pas! Bouge pas, attendez! Bouge pas! Bouge pas! Attention! Vite, vite! OK! Merci, Timan! Qu'est-ce que... ... ... ... ... ... Qu'est-ce que c'est que t'es en train de faire? Tu ne nettoies pas le tapis! Oui, oui, mais je vis de la poussière dessus, me dis! On va le... ... 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 Ok, Phil, écoute-moi attentivement. Il faut que tu trouves une façon de mettre le micro sur lui. OK. Hé! Tiens! Qu'est-ce que tu fais là? Qu'est-ce que tu fais là? Pfff! Qu'est-ce que tu as vu? Il faut pas que tu le tues, pour que je te mette le micro! OK! OK, c'est beau! C'est beau! J'ai trouvé le truc! J'ai trouvé! OK! Excuse-moi! T'avais un eringouin dans le front! ... 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 Oh, c'est elle! Frotte! Fais-moi partir! Ça, j'ai pas qu'elle prend la tâche! Oui, oui! ... ... Phil! Oui? Qu'est-ce que ta femme fait là? ... ... ... ... Qu'est-ce que ta femme fait là, Phil? Attends! 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 Je me cache! Hé, la casquette! ... Oui! Pas une belle-femme, ça, hein? Qu'est-ce que t'en penses? Hum! Pas plus que ça! Ah, il s'apprécie, belle-femme! Je vais aller chercher à boire! Hum! Hum! Qu'est-ce que tu fais ça? 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 Je vais aller par deux, c'est que tu fais ça! Je vais сдé là, je vais continuer! C'est toi. C'est moi. Qu'est-ce que j'lui relouis! Je suis un bandit, j'étais barnaque, j'étais un bandit! Mais non! Escoute, tu va viens. Tu... tu es bandit. Tu, tu, tu... tu es, bandit! Qu'est-tu-tu là? Eh, le casque! Tu m'as mis un micro d'un culotte tantôt après avoir un vargé de merengouins dans la face! C'est une police! Tu fais ça, tu fais ça? Non! pas d'aspirer des cheveux tu vois tu des bouches Tu vois, c'est combien de temps dans tes cheveux, le mec? C'est combien de temps dans tes cheveux? C'est combien de temps dans tes cheveux? Mais, Vincent, t'es démoniaque. C'est quoi cette patente-là? Je ne sais pas. T'es bien violent. Oui, on m'a toujours casté dans les rôles de beaux gars. Ils n'ont jamais compris. T'avais vraiment un diable. Écoute, moi, je suis très curieux de voir ce que Gaston Lepard en a pensé. Gaston? Je suis aussi époustouflé que toi, Josée. T'étais habité, là, habité, comme Jésus était habité lui-même quand il s'est fait crucifier. Non, mais c'est vrai. C'était vraiment formidable. Puis, quand tu te choquais, rien que pour écraser un maringouin, c'était beau à voir. C'était vraiment merveilleux. En tout cas, quel sketch en le vent. C'était formidable. Je veux saluer mes camarades. Wow! Restez là tout de suite après la pause. On vous revient avec d'autres sketchs. Dans certains villages, ben, ben cru, là, tu ferais une belle fille, hein? Ha! 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 Je suis merci. Quand tu es là, quand tu es là, je suis merci. Notre prochain invité, s'il avait reçu une pièce à chaque fois que quelqu'un a chanté une de ses tounes alentour d'un feu de camp, il serait plus riche que Guy Laliberté. Madame, messieurs, Paul Piché! C'est incroyablement reçu, merci. Hé, là, là! C'est... T'es... Excuse-moi, mais... Ça m'apprendra aller mes contrats, tu sais. Oui. Mais t'es méconnaissable? Tant mieux! Ha! 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 Tu sais que j'ai fait un petit peu de tournée, moi, partout au Québec, toi aussi, puis... Oui. Dans certains villages ben, ben creux, là, tu ferais une belle fille, hein? Ha! 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 Qu'est-ce qui t'énerve le plus dans ce qui s'en vient maintenant, là? Euh... C'est en train de se passer maintenant. Là, là? Oui, ça commence déjà. Mais écoute, là, quelque part, là, tu sais, de l'autre bord de la porte, tout ce qui peut t'attendre, c'est un rendez-vous chez le chiro ou chez le dermatologue, là. Excuse-moi, je veux juste attirer l'attention des gens. C'est pas un kiss, cela, là. Ça n'a rien à voir avec Anne-Marie Lozick non plus, hein. On est complètement ailleurs. Paul, je suis tellement content que tu sois là. C'est le fun, ça en fait un, en tout cas. On te souhaite bonne chance, puis amuse-toi, fais le fou, là. Merci. Le show est pour toi. Merci, merci. Pas le fichier. Parle-jeu au grand, juste ici. Merci. Dieu, merci, bossu. L'essayage est enfin terminé. Marche, montre-moi. Marche. Viens. Dis-moi, comment te sens-tu dans tes nouveaux vêtements? Euh, un peu serré. Moi, je trouve qu'ils te vont très bien. Et d'ailleurs, en tant que travailleuse sociale, je peux t'assurer qu'habiller comme ça, ça va être beaucoup plus facile pour toi de te réintégrer dans la société moderne. Ah oui. Dis-moi, qu'est-ce qui te fait le plus peur, toi, à l'extérieur? Que tout le monde me trouve trop beau, tu sais. Ah oui. Je comprends, je comprends. Tu sais que c'est aujourd'hui qu'on démolit l'église pour construire des condos. Ah oui. Qu'est-ce que ça te fait qu'on détruise ta maison? J'ai hâte de voir mon condo, tu sais. C'est rare, hein? C'est rare que moi, j'ai à me déplacer, mais ça a été un réel plaisir de te rencontrer ici. D'ailleurs, tu m'as toujours pas dit ton vrai nom. Boshimodo. Ah, Boshimodo. Boshimodo. Tu sais, Boshimodo, qu'il paraît qu'une bosse, ça peut porter chance, hein? C'est quoi le pouvoir de la tienne? Eh, mon Dieu, c'est que les femmes peuvent pas se résister à moi. Ah, ok. C'est ça. Et vous, vous partez déjà? Non, 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 je parle pas du tout. Non, 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 je vais t'aider encore un peu. Je vais t'aider à affronter la vraie vie. Et je vais te montrer une série d'images, d'accord, de notre quotidien. D'accord. Et toi, tu me dis tout ce qui te passe par la tête, ok? Ça va t'aider. Alors, voici la première image. Regarde ici. Oui. Ah! Mon Dieu! C'est un crayon en feu, c'est quoi? Ah, c'est bon, c'est bon, c'est très, très bon. Deuxième image. Mais ça, ça a l'air de... C'est-tu ça mon condo? Non, c'est plus un véhicule. Tu vas apprendre, tu vas apprendre. Et la dernière image ici. Ah, c'est bien. Ah, bon. Ça, c'est-tu dans mon condo? Cette semaine, t'es venue déposer sur le pas de ma porte des oiseaux, des souris mortes que t'as placé en forme de coeur. J'aimerais savoir ce que ça signifie. Fais-tu coucher avec moi, c'est tout? OK. Ça, c'est direct. Oui, c'est direct, effectivement. Bossu! Oui? As-tu pas oublié quelque chose? Oh, oh... Hein? Ben là... Allez, vas-y. Qu'est-ce que tu attends? Fais ton office. Sonne les cloches! Ah, oui. OK. 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 Ah... Ah, ben, j'en mange, ce soir-là. Bien, bien. Tu es avec? Oui, j'en mange. C'est bon. Dis-moi, que fais-tu vêtu comme ça? Tu sais très bien que la modernité, c'est le diable. Mais je pensais que c'était vous, le diable. Mais non, mais non. Rappelle-toi, c'est moi, c'est moi qui t'ai trouvé dans ce panier sur les marchés de l'église. Il faut que tu te sépares de ton père adoptif, là. Parle-lui de tes rêves, de tes projets d'avenir. Vas-y, dis-lui. Ben, euh... T'es pas dedans, en tout cas, ça, c'est sûr. Bossu, cette femme, cette femme, cette créature, elle est la tentation. Elle te manipule. Bossu, elle ne t'aime pas comme moi. Ah, je t'aime. Pourquoi penses-tu qu'elle fait tout ça? Euh, ben, je sais, vous m'avez beaucoup aimé, peut-être trop, un peu. Non, vraiment, vraiment, tu es pitoyable. Lui as-tu déjà au moins avoué que tu étais amoureux d'elle? Allez, vas-y, vas-y, fais-lui ta déclaration. Tu verras sa réaction, vas-y, vas-y. Ben, j'y ai déjà parlé, j'y ai déjà fait un coeur avec des écureuils morts, c'est ça que j'ai fait? Et puis, est-ce que ça vous a touché un peu? C'était, oui, joli, mais je suis vraiment désolée, j'ai déjà un amoureux. Vous avez un amoureux? Oui. C'est pas mal. Paul Pichet! Bravo. T'as de quoi le faire? Oui. Oui, je te dis, c'est pas mal. Non, t'as relevé le défi avec... C'est pas mal, Gaston, c'est pas mal. Ben, voyons donc, Paul, une icône ne peut jamais se tromper. Elle crée un genre. C'est ce que t'as fait aujourd'hui. Et ce que t'as fait, c'est très bien, tout en subtilité, tout en douceur. Et on n'attend pas autre chose du vrai bossu, finalement, hein, parce que t'as calqué sur le vrai bossu, et c'est parfait comme ça, t'as pas eu de violence. Quoique, t'es ouvert vers le monde, surtout du côté des filles, tu me ressembles un peu. Mais on n'a pas la bosse à la même place. Moi, je suis le nez... Merci beaucoup, Gaston. Félicitations, toi, Paul. On retrouve Paul dans le défi de groupe, et nous, on se retrouve après la pause. J'ai vu mon médecin aujourd'hui. C'est moi qui... Ah! C'est merci. C'est merci. Notre prochain invité joue au hockey dans une ligue de garage, mais il ne bouait pas d'alcool. Mais c'est n'importe quoi. C'est comme si je disais, j'adore le football, mais les cheerleaders, je suis pas capable. Mesdames, messieurs, Patrice Bélanger. Excuse-moi, Patrice, est-ce que Xavier Dolan est au courant que tu as volé ses cheveux? Écoute, plus on me déguisait dans la coulisse, plus je me disais, mais écoute donc, peut-être suis-je Xavier Dolan, peut-être suis-je un groupie de Xavier Dolan. C'est ça qui arrive, hein? Ça travaille dans ce coco-là. Peut-être que veux-je copier, Xavier Dolan? D'ailleurs, moi, je regarde ton look avec les souliers blancs, la petite chenette, et moi, tout ce que je trouve à dire en ce moment... C'est wow! Merci. Wow! Mais, euh... Non, non, attends, attends. C'est parce que moi, d'habitude, je sais que je suis sensuel. Mais là, ce que je vois là, c'est sensuel comme un escargot. Un escargot sensuel, bien sûr. Oui, oui, ben oui, il y a des escargots qui sont sensuels, mais là, tu penses que t'es quoi? T'as l'air d'un maître d'hôtel, quelque chose de bien? Écoute, pour vrai, j'ai aucune idée, parce qu'on dirait que la petite chenette horloge, les souliers sont trop, on dirait. Ils sont trop blancs, trop pointus, ça donne des bons coups de pied dans l'air. Hé, hé, hé! Oh! Wow! T'as apporté! Wow! Wow! Maintenant, Patrice, il n'en tient qu'à toi de franchir cette porte et de nous donner du bonheur et du plaisir. Comme ça, toi, tu sais le faire. Bonne chance. Ma blonde me disait la même chose. Oui. Bonne chance. Amuse-toi. Ah, t'es passée. Let's go. Ah, Dieu! Merci, Marcus! Tu travailles aujourd'hui! Oui, oui, bien sûr. Ça fait des années qu'il fait de la figuration. Tout le monde le connaît dans le milieu. Moi, je suis un peu nerveux. C'est la première fois que j'en fais de la figuration. Je me demandais si tu avais un conseil à me donner pour être quand même un bon figurant. Qu'est-ce que tu me dirais? Tu sais, par exemple, quand ils disent parler poisson, tout ça, parce qu'il ne faut évidemment pas faire de son, j'en fais toujours un petit. Juste un petit peu. Juste un petit peu. Juste un petit oeil. Juste un peu. Juste un peu. D'ailleurs, Marcus, il travaille tout le temps son personnage en profondeur pour qu'il y ait une histoire. Oui. Qu'est-ce que je fais là? Comment je me sens? Pourquoi est-ce que je fais ce travail-là? C'est exactement... Comme là, aujourd'hui, ton serveur, c'est quoi son histoire? C'est un ancien danseur, peut-être. Tu vois, peut-être quand il va arriver à la table, il va peut-être... Tu vois, il va... Il va arriver à la table, puis il va juste faire un petit... Hein? Regarde, Marcus, le réalisateur est arrivé. Marcus, il dit que c'est toujours important de faire un contact avec le réel. Ah oui? Va le voir pour qu'il sache que t'es arrivé, puis plus a remarqué ton potentiel. Parfait, j'y vais. Excuse... Salut le gros! Excuse, t'es qui, toi? Marcus. Ouais? Marcus. Marcus, ici présent, je parle plusieurs langues et je peux jouer l'émotion de... OK, OK, excuse-moi là. Non, regarde, j'ai pas le temps, OK? Veux-tu aller juste là, là, OK? C'est bon, oui, oui, ça marche. Ça s'est très bien passé. Vraiment, il... Il capote sur moi, en ce moment-là. C'est un très bon départ. OK, OK, c'est bon. Fait que les figurants... OK, le gros singe, tout volant en arrière, la veste ici, le serveur... Bon, toi, tu rentres avec le plateau ici, les assiettes. Parfait, je parle du X ici. OK, action, tu rentres, tu déposes l'assiette, là, tu pourrais dire, voilà pour monsieur, voilà pour madame. OK, c'est bon, t'es capable de faire ça? Voilà, juste ça? Oui, juste ça. OK, vous restez concentrés sur l'eau. OK, on se le fait! OK, tout le monde en place? Dans 3, 2, 1, action! J'ai vu mon médecin aujourd'hui. Là? Qu'est-ce que tu veux dire? Qu'est-ce que c'est... J'ai le cancer. Moi? Attends. Attends, tu sais qu'il faut toujours un deuxième avis pour ça. Il faut toujours un deuxième avis pour ça. J'ai pas besoin... Voilà, madame! Ouais! Là, monsieur! OK, coupez! 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 On va leur faire part à action, OK? Part à action, crie-moi, OK? Excusez-moi, pardon. C'est bon, OK? Ouais... OK, on va s'en refaire. Marcus? Oui? J'ai pensé à quelque chose. T'écoute, es-tu pourrais essayer avec un accent ethnique? Je suis sûr qu'elle râle, il va triper sur ta proposition. T'es à coup de chance de l'acheter, toi! OK, on y va! 3, 2, 1, action! J'ai vu mon médecin aujourd'hui. Qu'est-ce qu'il y a? J'ai le cancer. Voilà, mon amie! Oh, mon amie! Madame, c'est... C'est moi, mes gars! J'ai préparé... Laisse-toi! Je vais vous offrir la... La recette du chef, oui! Alors, c'est... En fait, je sais pas ce que c'est, je vais goûter. Coupez! 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 Alors, ça goûte le corps, là, c'est toi, là! Hé! Qu'est-ce que c'est que tu fais, là, là? Ben non, mais j'ai pensé que je pourrais avoir une descendance haïtienne, amicale! Ouais, tu vois! Non, c'est que t'as pas l'air haïtien, pantoute, là, c'est ça l'affaire! OK, reprends les assiettes, regarde, tu vas juste dire voilà! Voilà! Juste voilà, OK? On enlève tout le reste, OK? C'est bon? C'est bon, c'est bon! OK, reprends ta place! OK, go, go, go! Juste voilà! Juste, juste voilà! Vous êtes certain? Hé! Tellement, là! Voilà! T'es super bon, Marcus! Merci, merci! Ton personnage est tellement clair, là! Mais je pense que tu pourrais peut-être ajouter un peu, là, t'sais le côté danseur que tu parlais, là, nuancé, noir et blanc, danseur! OK, parfait! OK, on reprends ça! OK, on garde notre belle énergie dans 3, 2, 1, action! J'ai vu mon médecin aujourd'hui! Qu'est-ce qui se passe? J'ai le cancer! Attends, là, il faut toujours un deuxième avis pour ça! Il faut toujours un deuxième avis pour ça! J'ai pas besoin d'un deuxième avis, c'est mon médecin de famille! J'y fais confiance! J'y fais confiance! Qu'est-ce pas que moi? Voilà! Tu l'espoir là! Tu l'espoir! Tu l'espoir! Tu l'espoir! Oh, là, là! Attends, là! Je m'excuse, là! Peu importe ce qu'il dit, moi, ça coupe mon élan, là! Faut pas que tu te sors! Ok, non, je comprends! Je comprends! Regarde, tu diras plus rien, OK? Puis, tu danses pas! OK, non, danser, non. Tu fais juste rentrer, tu mets les assiettes, tu sors. Rente, assiette, sort. Ben oui, rente, assiette. Rente, assiette, sort. Rente, assiette, sort. Rente, assiette, sort. Il est donc bien chiant, cet acteur-là. Il est insupportable, cet astille-là. Il comprend pas comment ça marche, le cinéma. Tu devrais le faire chier, toi aussi. Le réalisateur? Non, l'acteur qui t'a coupé ta réplique. C'est pas comme si j'avais des éléments pour le faire. Dans 3, 2, 1... Action! J'ai vu mon médecin aujourd'hui. Dis-moi, dis-moi. Je suis allé. Tu es prêt? Tu es prêt à l'instant. Je... OK, c'est correct, je suis correct. OK, regarde, assiette-toi. Utilise ça. Les assiettes sont déjà là. Non, non, mais c'est parce que ça me mettait... Non, 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 non. Non, mais ça me mettait beaucoup dans le personnage. Les assiettes sont là. Action! Tu fais juste passer. Tu fais juste passer. That's it. Tu passes. Je pense que j'allais trouver. Oui. Je sais ce qui rendrait ça meilleur. Faudrait que tu aies une émotion. Tu sais, ton serveur, il pourrait être en peine d'amour puis dans le gros rush en même temps, là. Je suis sûr que ça serait écœurant, une émotion complexe, là, tu sais. C'est bon, ça. Je prends tout ça. Je... Je vais y aller à froid, là. Je me jette dedans, là. Je me donne... J'ai tout ce que j'ai. OK, c'est parti. 3, 2, 1... Action! Action! J'ai vu mon émotion aujourd'hui! Ah! 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 Qu'est-ce que t'essayes de faire, au juste? Bien, j'ai pensé que mon serveur, vu qu'il faisait juste passer... Oui? Bien, euh... Je n'ai fait que passer. Tiens, regarde. Mais avec une émotion! Je veux que tu figures. OK. Regarde. Ça va? Je... je figure. Non, non, regarde. À action, tu figures. Regarde. Les assiettes sont servies. T'es ici, t'es de dos. Je suis de dos. Oui, oui, de dos. De dos? De dos. À action, tu pars dans le fond. OK, on y va. Je pars du fond ou dans le fond? Dans le fond, dans le fond. Loin, loin dans le fond. Ouais. OK. Dans 3, 2, 1... Action! J'ai vu mon médecin aujourd'hui. Est-ce que... J'ai le cancer. Est-ce que c'est à votre goût? Dans le fond! Ah! 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 Aïe, aïe, aïe! Patrice Mélenchon! Patrice Mélenchon! Patrice Mélenchon! Ah! S'il n'y a pas un producteur au réalisateur qui m'appelle après ça, je ne sais pas ce qui se passe. Patrice Mélenchon! C'est vraiment... Excuse-moi, mais t'es cave. Ah! Mais je le dis avec plein d'amour, et j'ai hâte de voir ce que lui, Gaston, il en a pensé. Gaston! Ah! J'ai dit ça aussi, moi. T'es cave rare. Ah! Ah non! C'est formidable de te servir de... D'abord, ça a l'air facile. Ça, hein? On a l'impression que c'est... 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 Merci, Gaston. Merci, Gaston. Merci, Gaston. Tout te vient à point chaque affaire. Écoute, t'as ramassé tout ce qu'on t'a servi sur le plateau, pour inciter, et tu l'as jeté par terre aussi. Oui, oui. Non, mais c'est vraiment formidable, et je pense que Josée a tort de dire que je t'aime pas. Parce que je t'adore! C'était merveilleux! Merci, Gaston. Félicitations, Patrice. Merci, Josée. Restez là, le temps d'une petite pause, et on est de retour. Adieu, merci! C'est incroyable, on dirait, la nose de Spongey Taro. Ha, ha, ha! Merci. C'est maintenant le temps de notre défi de groupe, alors accueillons nos trois invités de ce soir. Paul Piché, Patrice Bélanger et Vincent Graton, s'il vous plaît! bien, bien, bien. Tassez-vous! 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 Salut la gang! Hey! Avez-vous une petite idée de ce que vous allez faire, mes manches-mains lourds? Ha, ha, ha! On se fait griller sans feu de cap à la tonne à Paul Piché! Ha, ha, ha! Non, mais c'est incroyable, on dirait la nose de Spongey Taro. nous autres on pense que c'est la fécondation in vitro on n'a jamais exploré ce thème dans cette émission je pense que c'est le temps pour vous de quitter par derrière juste ici dieu merci il y en a des vivants avancez 1 2 1 2 2 et demi 3 3 3 3 par là suivez les flèches non sur la bastille sur votre droite 3 spermatozoïdes sur une possibilité de 12 millions c'est triste mais c'est mieux que rien messieurs le temps presse j'ai besoin de vous connaître un peu plus avant de vous autoriser à poursuivre le voyage alors vos noms et vos premières impressions s'il vous plaît en commençant par toi au centre à moi c'est gustave gustave peux-tu dire que je suis brûlé c'est un moyen temps voilà toi moi c'est gaspard oui et puis moi eh bien je j'ai une bonne oreille ça peut être utile et toi moi c'est le gros joe le gros joe le gros et nous venons d'un homme noir excellent messieurs vous portez tous les trois un enfant très différent parlez-moi un peu de votre génétique joe c'est un homme noir et toi gustave tu portes quoi de lui en fait il est noir mais étonnamment il est héros jasper qu'est ce que tu portes de cet africain moi je porte sa sensibilité il est très sensible et c'est pour ça qu'il qui s'est lâché il n'a pas été capable de se retenir quoi d'accord je sais que tu connais bien gustave les dangers que court un spermatozoïde rappelle nos laits ben c'est de frapper une pellicule de latex ce qui nous empêcherait de se rendre à l'évidence c'est le signal adopter une position aérodynamique tenez-là tenez-là avez-vous quelque chose à déclarer avant de vous avancer dans la mucule go bonne chance je vous demande j'aimerais d'approcher lentement que le plus fort d'entre vous trouve mon entrée secrète c'est mou et ça Mais qui repartira avec le trophée? On le sera au retour de la pause! De retour, Adieu, merci. C'est la folie en studio. Quel job, les gars! Mais là, ce qu'on veut vraiment savoir, ce que tout le monde veut savoir, c'est qui va repartir avec le trophée? Gaston? C'est une soirée super magnifique, mais aujourd'hui, j'ai donné à Patrice Bélanger. Merci! Merci encore à nos trois invités de la soirée. Merci d'avoir été là. Merci à nos comédiens à Maison. Merci à Gaston. Merci à vous. Bonne fin de soirée. Sous-titrage ST' 501 3, 2, 1, bye-bye!